Ok, ici on va regarder ensemble comment fonctionne le logiciel LabVIEW en ce qui a trait à la vision. Alors, ici j'ai mon logiciel LabVIEW que j'ouvre à l'instant. Pour faire le projet de vision j'aurai besoin d'un nouveau modèle, comme ça. Alors, je vais placer ici dans le diagramme bloc, deux blocs essentiels. Le premier sous-norme, ici, vision acquisition. Donc, on le trouve dans vision and motion. Ça vient définir ce bloc-ci, la webcam. Alors, je sélectionne ici ma webcam. Je m'assure que ça fonctionne bien. Je fais next. Je définis le type d'acquisition, donc continue. Finish. Next. Je peux paramétrer des choses, mais là, ça me convient. Next. Next. Finish. Alors là, ici, mon bloc est créé avec une boucle que je vais agrandir. Je vais agrandir ma boucle. Je ne trouve pas les poignées. Donc, je le ferais normalement maintenant, mais plus en mesure, non, de l'agrandir. Voyons. Voyons. Je veux-tu simplement la suppler. Je veux-tu l'agrandir, là. En utilisant mon bloc. Je vais tuer de la place. Alors là, ici, ce que je veux ensuite, on pourrait même vérifier tout de suite si ça fonctionne. Donc, je vois ici, avec la webcam, le peau couche. Donc, ça, ça va. Maintenant, je vais faire l'acquisition de la position X et Y du couvercle qui aura été identifié. Donc, ce que je vais faire, je vais me tourner dans mes blocs de vision. Je vais aller chercher l'assistant. Je vais venir le placer ici. C'est ici que ça se passe. Je vais cadrer. Ensuite, je vais sélectionner ici une fonction pour faire ce qu'on appelle un script. Alors, la fonction que je vais utiliser, moi, c'est le Color Pattern Matching. Je le clique. Et je définis ici, si je vais agrandir un petit peu la zone de détection, comme ça. Je définis ici, dans le fond, ce que je veux, c'est mon couvercle rouge qui se distingue du fond. Donc, je vais faire ce qu'on appelle un template. Un template, c'est une image, simplement, ici, de la couleur ou de la forme que je désire capturer, détecter. Donc, j'en ai déjà un, ici, dans Data, j'ai créé un dossier vision, je l'ai appelé template. Et puis, c'est difficile à voir, parce que la bordure, la bordure est rouge. La zone de détection, là, crée un rectangle rouge qui est à peu près impossible de l'utiliser, mais ici, il y a un score. Ce qui est plus intéressant, ici, c'est en bas, c'est que ça me donne le score, la position X et Y de mon cours que j'ai détecté. Donc, le score étant à 834, c'est un petit peu limite. Je pourrais mettre mon score à 700. Ça rendrait, ici, plus facile, là, la détection. Puis, je n'avais pas, à ce moment-là, de difficulté à le repaire. Donc, je dis OK. Alors, là, ici, j'ai le fameux pattern qui détectait la surface rouge. En plus de ça, ici, je vais avoir les coordonnées. Donc, je retourne dans le menu à gauche, les fonctions d'image. Là, je vais avoir les coordonnées de l'objet. OK. Donc, horizontal, vertical. Horizontal et vertical. Ça, ça me convient parfaitement. Même, je pourrais même avoir l'angle. Mais là, ici, ça m'importe plus, c'est une surface. Horizontal, vertical, comme ça. Donc, je dis OK. Ensuite, je fais Select Control. Et là, je vais dire, je vais avoir les matchs calibrés, donc, avec des valeurs montrées. Puis, le système des coordonnées. Puis, peut-être, pourquoi pas, le nombre de images. Si j'avais deux mots, par exemple, j'aurais, à ce moment-là, deux valeurs. Donc, Finish. Là, mon bloc va se créer avec toutes ses fonctions. Donc, tout ce qu'il faut que je fasse, ici, dans le fond, c'est supprimer mon fil, ici, qui prélie ma camion. Puis, passer. Imagine. Imageable. Comme ça, ici. Puis, Ah, tiens, j'ai les fameuses poignées de chuchote de l'heure. Non, ça va mieux comme ça. Donc, ce que je fais maintenant, je... 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 Je vais... Créer, puis on va créer des indicateurs. Pour voir qu'est-ce qui sort de ces... De ces fils-là. Donc, voilà, je vais aller à l'indicateur. Puis, il y a les indicateurs. Comme ça. Ça. OK. Peut-être, ici, Vizière, je vais l'appeler Projet Vizière. Ici, mon écran, je peux l'agrandir. Et, comme ça, ici, sélectionner tout ça. Puis, placer, si bien en vue. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça, ici. J'ai mon numéro de... Mon nom. Que j'ai capturé. Les coordonnées. Puis, le fil calibrated match. On va essayer ça. Donc, ça me dit que j'ai un match. Si je déplace mon pot. Ce que je vois ici, c'est sa position qui varie. Dans les... en passant, en haut à gauche, c'est X, Y égale 0. Donc, on voit le petit angle. Donc, si je fais ça comme ça, je me déplace sur l'axe des X. Si je le pousse vers le bas, c'est ma valeur, Y égale 0. Je suis capable de suivre en temps réel la position de mon pot. C'est ça la astuce.